Hello les amis, c'est Super Rico ! Bienvenue à vous pour une nouvelle émission, un nouveau type de vidéo que je vais proposer dorénavant, de temps en temps, comme ça, quand ça me prendra, les amis, la chronique ciné de Super Rico. Alors c'est quoi la chronique ciné de Super Rico ? Je ne suis pas critique du cinéma, je vous rassure, donc ça n'ira pas très très loin. On va dire que c'est plutôt mon ressenti sur des films que j'ai vus récemment, dont je livre un peu cash, mes premières impressions. Ça ne fait pas office évidemment de critique du cinéma, c'est pas étudié avec l'historique du scénario et du réalisateur, etc. Donc c'est vraiment pas une émission dans laquelle on va se prendre à la tête, c'est simplement, voilà, en quelques minutes, de dire un tout petit peu ce que j'ai pensé d'un certain nombre de films. Donc c'est parti pour cette première chronique de Super Rico ! La chronique ciné de Super Rico ! Alors j'ai vu trois films cette semaine, ou même sur deux semaines les amis, Lost River de Ryan Gosling, ensuite j'ai vu donc Dark Places de Gilles Paquet-Brenner, et enfin aujourd'hui même de Benoît Jaco, Journal d'une femme de chambre. Et j'ai intitulé donc cette émission, La Tristitude ! Voilà, je pense que ça résume quand même pas mal le ressenti sur ces trois films. Donc je vais commencer peut-être par Lost River, donc de Ryan Gosling. Alors, visuellement c'est quand même un très très beau film. Je dois avouer qu'il y a des images et des plans qui sont juste extraordinaires, même si c'est très noir, même si pour vous donner des idées, c'est des plans sur des maisons qui brûlent, qui s'effondrent, en ruines, etc. Donc c'est quand même assez noir comme image, mais c'est très très bien fait, l'ambiance est vraiment très pesante, mais c'est un film vraiment sur la misère aux Etats-Unis, dans une ville totalement désertée, détroit. Enfin voilà, c'est un film très 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 lourd, si je puis dire, et très très noir, avec malgré tout de très très belles images. Alors on y retrouve l'actrice dont le nom m'échappe, c'est Larousse à forte poitrine, on va dire, de Mad Men. Pour ceux qui sont postériveurs, vous allez tout de suite voir de qui je parle. Et donc voilà, l'histoire est vraiment assez triste, alors que tout le monde quitte Détroit, qui était vraiment en ruines et tout. Il y a eu une inondation qui a enseveli une partie de la ville, les maisons sont abandonnées, en fait c'est horrible, et cette personne-là s'accroche à sa maison, et elle est prête à tout faire pour sauver sa maison, qui est vraiment, en plus vous verrez la maison, c'est vraiment une pauvre picoque à bois, en fait c'est pas terrible, c'est vraiment très très noir, très triste, on voit vraiment des choses très très sombres et très tristes. Donc Tristitude, là vraiment, à 300%. Deuxième film, Dark Place. Alors Dark Place is, en anglais, je vous la fais, c'est avec Charlize Theron, donc là aussi c'est extrêmement triste, c'est une personne, Charlize Theron, qui est rescapée d'un massacre, d'un massacre où toute sa famille a été exécutée, qui est la seule survivante en fait, et qui a témoigné contre son frère, qui a été emprisonné pour ce massacre, et tout le film en fait tourne autour du fait de savoir si effectivement le frangin a commis ce crime ou pas. Donc là c'est pareil, il y a des flashbacks sur les massacres, sur les trucs, le film en lui-même est aussi très sombre, Charlize Theron est une actrice très belle, alors dans ce film elle s'est volontairement un lady, elle est très traumatisée, je ne trouve pas d'autres termes, donc c'est très 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 lourd, jusqu'à la fin comme ça, que de noirceur, que de tristitude des amis. Donc allez voir vraiment ces films, si vous avez un moral en béton, et puis le dernier film que j'ai vu aujourd'hui, c'est Journal d'une femme de chambre, donc de Benoît Jacot, avec Léa Sédou et Vincent Lindon. Donc Léa Sédou, j'aime autant vous dire que c'est quand même une très très belle fille, mais là encore, tristitude, misère, etc. Donc c'est au tout début du 20ème siècle, pardon, les années 1900, c'est une femme de chambre, donc Léa Sédou, et on se rend compte vraiment qu'au début du siècle, mais vraiment le statut de la femme, il y a plus forte raison, les femmes de chambre, et le petit personnel on va dire, les valets, etc. Ça existait encore, les femmes de chambre, tout ça, c'était vraiment l'esclavage, quoi. Et là encore, c'est très triste, c'est très sombre, c'est très noir. Elle rencontre donc Vincent Lindon, pareil, qui est un personnage un peu obscur, qui communique très très peu, qui est très brut. Ma première sensation quand j'ai vu ce film, et surtout cette rencontre entre ces deux personnages, je me suis dit, mais c'est la belle et la bête, quoi. Je veux dire, lui, dans le film, il n'est pas forcément embelli, quoi. Il est même, voilà, il est même, son personnage est taillé vraiment à la hache. Voilà, il est rappeux, quoi. Je ne trouve pas d'autres termes, quoi. Il n'est pas forcément très très beau. Et elle, elle a une attirance, que moi, je trouve personnellement, mais alors vraiment incompréhensible pour ce personnage. Elle est d'une beauté dans ce film. En fait, c'est affolant, quoi. Et donc, ça laisse songeur sur le statut de la femme au début du XXe siècle. Là, on se dit, en sortant du film, qu'il a fallu 50 ans et deux guerres, pas moins pour que la femme sorte un peu grandie de tout ça. Mais c'est vrai qu'au début du XXe siècle, c'était vraiment pas terrible, les amis. Donc voilà, donc beaucoup de tristesse. Je dis tristitude, évidemment, pour plaisanter, mais beaucoup de tristesse, beaucoup de noirceur. Allez-y, si vous n'êtes pas trop déprimé. Si vous êtes déprimé, vous allez vous tirer le bal à la sortie de ces trois films. Ça, c'est direct. Mais si vous n'êtes pas trop déprimé, si vous êtes un tout petit peu heureux dans votre vie, d'aller voir ces trois films, et bien finalement, ça va vous rendre encore plus heureux parce que vous allez passer par des phases de tristesse et de misère. Mais vraiment, là, vous allez toucher le fond via ces trois films dont certains sont très beaux. Enfin, vous allez le voir. Il y a quand même de la beauté dans tout ça, mais c'est très dark, c'est très sombre. Et il faut y aller, il faut y aller un peu blindé, quoi. N'y allez pas si vous êtes un peu déjà en déprime. Voilà, donc j'espère que cette première chronique ciné de Super Rick vous a plu, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous en voulez d'autres. Voilà, donc je reprécise elle s'est fait à l'arrache, je n'ai pas d'ambition de faire de critiques de cinéma, etc. Ça n'est pas le rôle. C'est de vous livrer vraiment un ressenti que j'ai eu par rapport à un certain nombre de films. Il se trouve que là, les trois derniers films que j'ai vus ont cette constante-là, ont ce point commun-là de la tristesse, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez vu ces films aussi, à réagir et peut-être à me dire un peu l'inverse de ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que vous avez vu une autre lecture, si je puis dire, un autre ressenti sur certains de ces films-là, n'hésitez pas à communiquer sur les commentaires de cette vidéo, ça me fera plaisir. Voilà, je vous dis peut-être un prochain épisode, si ça vous intéresse, et si l'envie m'en prend, parce que j'ai réagi un peu comme ça sur un coup de tête. Donc vous me direz, les amis, ce que vous en pensez. Voilà, merci à vous, à très bientôt, les amis, à ciao ! Sous-titrage ST' 501